Bonjour à tous, objectif corrigé. Donc cet exercice ici, il va falloir exprimer des logarithmes en fonction de ln de 2 et ln de 5. On a déjà fait un exercice similaire, ça c'est un tout petit peu plus dur parce qu'il y a plus de fractions, il y a des racines carrées, donc on est parti en ln de 8 sur 125. Alors comment c'est accéléré ? Ici on a un logarithme d'un quotient, c'est donc logarithme de 8 moins logarithme de 125. Le logarithme transforme un quotient en différence de deux logarithmes. Ensuite ln de 8, vous savez que c'est ln de 2 au cube, moins ln de 5 au cube, et le logarithme a cette propriété de pouvoir, on peut sortir les exposants du logarithme sous forme d'un coefficient. Donc les deux puissances 3 ici vont sortir, ce qui va me donner 3 fois ln de 2 moins 3 fois ln de 5. D'accord ? Donc je rappelle les propriétés. Donc j'ai utilisé la propriété qui dit que quel que soit x et y, strictement positif, ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. Ensuite, j'ai utilisé une propriété qui dit que quel que soit n appartenant à grand N, donc un antinaturel non nul, ln de x puissance n, c'est n fois ln de x. D'accord ? Deuxième question. Maintenant on a une racine carrée. On a ln de racine carrée de 500. C'est donc la deuxième question. J'ai besoin de la propriété qui me dit que, donc quel que soit x, strictement positif, ln de racine carrée de x, eh bien c'est la moitié de ln de x. Donc ici, je vais me débarrasser déjà de cette racine, ça fera un demi de ln de 500. Et maintenant je vais décomposer 500 avec des puissances de 2 et des puissances de 5. Donc là, un 500, c'est quoi ? C'est donc 25 fois, alors attention, ici on a, ou alors vous faites donc 5 fois 100, et donc 5 fois 100 on a, donc ici, alors je vais faire comme ça, voilà, 5 fois 100, ça fera donc un demi de, alors dans 100 il y a 4 fois 25, donc ça me fait, donc 5 au cube, fois donc, 2 fois, donc 4 fois 25, 2 au carré. Vous voyez, ça fait 4 fois 125. Effectivement, 500, c'est 4 fois 125. Je sépare, puisque j'ai le logarithme d'un produit, donc ça fait ln de 5 au cube, plus 2, plus ln de 2 au carré. Voilà, et je vais sortir les exposants, comme on a fait précédemment. Ça fera donc 3 ln de 5, plus 2 ln de 2. Je développe 3 demi ln de 5, plus donc ln de 2. Alors on aurait pu faire autrement. J'aurais pu exprimer directement racine de 500 en fonction de puissance. Donc ça m'aurait fait quoi ? Donc 5, 100, ça fait donc 5 fois 10 au carré, à la puissance 1 demi. D'accord ? La racine carrée, c'est la puissance 1 demi. Ça me donne, donc ln de 5 puissance 1 demi, fois 10 au carré puissance 1 demi, c'est-à-dire 10 puissance 2 fois 1 demi, donc fois 10. Dans 10, j'ai un 5, donc ça fait 5 puissance 1 demi, fois 5, fois 2. Et donc ça fait ln de 5 puissance 1, plus 1 demi, donc 3 demi, fois 2. Et en séparant, vous voyez, j'obtiendrai ce que j'ai ici, 3 demi de ln de 5, plus ln de 2. Le troisième va être plus court, ln de 2 sur 25, donc j'ai le logarithme d'un quotient, ça me fait ln de 2 moins ln de 25, qui est 5 au carré. Et donc avec l'histoire des exposants ici, ça fait moins 2 ln de 5. Quatrième, ln de 5 sur 8, c'est donc ln de 5 moins ln de 8, qui est 2 au cube, et donc ln de 5 moins 3 ln de 2. Vous voyez, ça commence à rentrer. Normalement, vous devez trouver ces exemples-là très simples. Cinquième, ln de 0,4. Alors, on l'a fait précédemment dans un autre exercice. Mais vous voyez, ça donne ln de 4 sur 10. Plus simplement, ln de 2 sur 5, donc ça fait ln de 2 moins ln de 5. Sixième question. ln de 2 fois racine de 20. Alors, la première technique, c'est de séparer en deux tout de suite. Ça fait ln de 2 plus ln de racine de 20. On a dit que la racine carrée, on pouvait l'enlever à condition de mettre un coefficient 1 demi devant. Donc, ça fait 1 demi de ln de 20. Donc, je vais travailler ce nombre 20. Et après, on fera une deuxième technique peut-être un petit peu plus efficace. Donc, 20, c'est 4 fois 5. Donc, c'est 2 au carré fois 5. Je développe. Ça fait ln de 2 plus 1 demi de ln de 2 au carré plus 1 demi de ln de 5. Là, j'ai distribué le 1 demi. Et maintenant, eh bien, ln de 2 plus, alors là, attention, ce carré, je vais le sortir sous forme d'un coefficient. Ça fera 1 demi fois 2. Donc, ça fera 1. Il me reste ln de 2 plus ln de 2 plus 1 demi de ln de 5. Donc, bilan, 2 fois ln de 2 plus 1 demi de ln de 5. Alors, on va faire une autre méthode pour retrouver ce résultat. On pouvait, et vous avez certainement fait comme ça, transformer racine de 20. Dans 20, il y a 4, donc on peut sortir. Racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Donc, c'est 2 racines de 5. Ce qui me donne ln de 2 au carré fois racine de 5. Je sépare en 2 ln de 2 au carré plus ln de racine de 5. Et là, je m'occupe des puissances. Le 2 va sortir de ln de 2. La racine carrée disparaît avec la propriété bleue. Ça donne 1 demi de ln de 5. C'est ce qu'on avait trouvé. Septième, ln de 5 racine de 10. Donc, première technique. Je sépare en 2 ln de 5 plus ln de racine de 5. racine de 10. Donc, ça fait ln de 5 plus 1 demi de ln de 10. Et là, je vais transformer ln de 10. Parce que 10, c'est 2 fois 5. Ça me fera 1 demi. ln de 2 plus ln de 5. Et je distribue sur 1 demi. ln de 5 plus 1 demi de ln de 2. Plus 1 demi ln de 5. On regroupe. Ça veut dire 3 demi de ln de 5. Plus 1 demi de ln de 2. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. On va transformer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait 5 fois. Donc, racine de 5 fois racine de 2. J'ai transformé racine de 10 en racine de 5 fois racine de 2. Ce qui me donne donc 5 fois. Alors, racine de 5, c'est 5 puissance 1 demi. Fois 2 puissance 1 demi. Donc, des puissances de 5. Vous voyez, elles vont s'ajouter. J'en aurais 5 puissance 3 demi. Fois 2 puissance 1 demi. Maintenant, j'ai un produit. Je sépare en 2. ln de 5 puissance 3 demi. Plus ln de 2 puissance 1 demi. Et je sors les exposants. J'aurai donc 3 demi de ln de 5. Plus 1 demi de ln de 2. Et le temps passe vite. On est déjà à la dernière question. ln de. Donc, racine de 1000 sur 250. Alors, ici, on va essayer de simplifier avant. Racine de 1000, c'est donc, on a dedans, on a du 100. Donc, 1000, c'est 10 fois 100. Donc, ça fait 10 fois racine de 10 sur 250. On peut simplifier par 10. Il me restera, d'accord ? Donc, ln de racine de 10 sur 25. Alors là, on peut en faire plusieurs versions. On pourrait très bien dire que ça fait ln de 10 moins ln de 25. C'est le logarithme d'un quotient. Donc, c'est la différence. La racine carrée, ça fait 1 demi de ln de 10. Moins ln de 5 au carré. Donc, 2 ln de 5. Et je m'occupe de ce ln de 10. Ça fait ln de 2 plus ln de 5. Moins 2 ln de 5. Et je distribue. J'aurai donc 1 demi de ln de 2 plus 1 demi de ln de 5 moins 2 ln de 5. Donc, moins 3 demi ln de 5. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Alors, regardez, on va faire ln de quoi ? Donc, ici, alors 1000, qu'est-ce que c'est ? C'est 10 au cube. Sur donc, alors 250, c'est donc 125 fois 2. C'est donc 5 au cube fois 2. Je vais m'occuper de la racine carrée du haut. Ça fait donc 2 fois 5 puissance 3 racine carrée. Donc, ça fera 2 puissance 3 fois 5 puissance 3 à la puissance 1 demi. Je vais doucement. C'est pour vous apprendre à bien gérer les puissances. Donc, les puissances 1 demi vont se distribuer. 2 puissance 3 demi fois 5 puissance 3 demi sur 2 puissance 1 fois 5 puissance 3. Les puissances d'en bas vont, on va les remonter. Et donc, elles vont monter en prenant un moins. Donc, j'aurai 2 puissance 3 demi moins 1 fois 5 puissance 3 demi moins 3. Sincèrement, ce n'est pas vraiment à droit de faire ça. Mais je vous montre qu'on va arriver au même endroit. Donc, j'aurai ln de 2 puissance 1 demi fois 5 puissance 3 demi moins 3 moins 3 demi. Et en séparant 2, on retrouvera exactement ça. Donc, le 1 demi ln de 2 plus moins 3 demi de ln de 5. Voilà. Donc, c'est à vous dans tous ces exercices de faire votre propre démarche en utilisant les propriétés vraiment du logarithme. De façon, là, on va essayer de faire le plus rapide possible à chaque fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on continue. A très bientôt.